Bonsoir Karine Cuil, salut les amis, ravie de te retrouver, on commence avec le débat de la semaine. Oui, débat organisé mercredi soir sur LCI, la grande confrontation, c'était le titre de l'émission, émission présentée par David Pujadas. Bonsoir à tous, y a-t-il aujourd'hui plus d'interdits qu'hier dans le débat public ? Y a-t-il une susceptibilité générale qui rendrait la parole moins libre ? Bref, toutes les opinions sont-elles toujours bonnes à dire ? C'est parti pour la grande confrontation. Voilà, c'est parti avec deux grandes règles édictées par David Pujadas, ne pas parler de propos délictueux pendant l'émission et s'exprimer librement dans le respect de la parole des autres. Sur le plateau, une quinzaine d'invités, des hommes pour la plupart d'ailleurs, il y avait des journalistes Frédéric Tadei et Philippe Vall, il y avait un philosophe Alain Finkielkraut, une féministe Caroline de Haas, une universitaire Maboula Soumaoro et des avocats Emmanuel Piera, Georges Kiegeman et Francis Spinner. Francis Spinner qui intervient dès le début de l'émission pour rappeler quelques principes. Je pense que c'est l'honneur de la République, c'est de dire que certaines opinions ne sont pas des opinions mais ce sont des délits et nous proscrivons le racisme, l'incitation à la haine et donc il y a une limitation. Mais le racisme, ça n'est pas une opinion. Le sexisme, ça n'est pas une opinion. L'homophobie, ça n'est pas une opinion. Et donc si vous enlevez ce champ de la loi, je considère qu'en France, il y a une vraie liberté d'expression. Voilà, le débat commence. Au programme, des sujets récurrents dans l'actualité, le racisme, les violences faites aux femmes, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, l'antisémitisme, des sujets qui ont suscité des paroles violentes, parfois condamnées également ces derniers temps. Le ton monte avec ce que les Américains appellent le blackface, pratique de l'Amérique ségrégationniste qui consiste à se grimer en noir, pratique jugée raciste, comme avait pu le constater à ses dépens. Le footballeur Antoine Griezmann, il s'était déguisé en basketteur il y a deux ans, un exemple repris sur le plateau de LCI. Il se grime en Harlem Globetter, parce que la plupart de ses basketteurs sont noirs, et c'est une manière à lui, peut-être maladroite, mais c'est une manière absolument de le rendre hommage. Et j'aimerais qu'on me fasse la même chose, c'est-à-dire, quand on verra demain des acteurs noirs jouer des rôles du répertoire français, qui dira, par exemple, que c'est de l'appropriation culturelle ? – Noir et français, c'est possible ! – Être noir et français, c'est possible ! – Non, mais je relève l'expression, parce qu'elle pourrait vous être reprochée. – Le répertoire français, c'est Molière, le répertoire français, c'est Beaumarchais. Il y a des noirs dans le répertoire français classique, je parle de répertoire, il n'y en a pas, parce qu'il n'y en avait pas en France. – Non, ce n'est pas vrai ! – Donc, s'il y a des noirs qui jouent demain le misanthrope, est-ce qu'on dénoncera de la même manière l'appropriation culturelle ? – Alain Finkielkraut s'énerve, donc… – Qui dit n'importe quoi de l'Académie française, et pour le coup… – Il y avait des noirs au XVIIIe siècle en France, ça c'est… – Dans le monde aussi, et dans le théâtre également. – Voilà, Alain Finkielkraut s'énerve, et il va continuer, lorsque la discussion porte sur le viol, le philosophe, en parle en disant ceci, il y avait autrefois les viols, et maintenant il y a la culture du viol, là encore c'est un sujet dont vous avez parlé, et il poursuit, on englobe dans la culture du viol, les blagues salaces, les dragueurs lourds, les attouchements, et jusqu'à la galanterie. Ce qu'il critique donc, c'est ce qu'il appelle le politiquement correct, l'emprise en tout cas du politiquement correct sur ce sujet. Face à lui, Caroline de Haas réagit, rappelant un chiffre, 250, 250 viols chaque jour en France. La tension monte donc, Alain Finkielkraut boue, et quelques minutes plus tard, il n'est pas calmé quand le sujet revient dans le débat, à l'évocation de l'affaire Polanski. – On dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol. – Non mais je suis désolée, c'est l'actualité, il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles ont été violées dans ce pays. – Voilà, je dis aux hommes, violez les femmes, d'ailleurs je viole la même tous les soirs. – Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut, et c'est pas drôle. – Mais c'est pas du second degré, c'est pas drôle. – Vous êtes absurde, cette jeune fille, qui avait en l'occurrence 13 ans et 9 mois, elle n'était pas un pubère, elle avait un petit ami, elle a eu cette relation avec Polanski, il a été accusé de viol. Elle a, aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec lui. – Je dis aux hommes, violez les femmes, des propos évidemment choquants quand ils sont isolés, propos ironiques si l'on écoute toute la séquence, propos dont on peut évidemment discuter la subtilité. David Pujadas qui intervient dans cet échange, vous venez de l'entendre, retient ses invités depuis le début de l'émission, cela fait maintenant près de trois heures qu'elle a commencé, quelques tensions donc jusqu'au dernier quart d'heure. Là, le débat s'enflamme d'un coup, quand Alain Finkielkraut demande à Maboula Soumaoro d'avoir un peu de gratitude pour la France. – Elle vient de dire, j'aimerais que vous aimiez mon pays, mon autre pays, autant que j'aime pas. – Un peu de gratitude, vous serez, un peu de gratitude. – Voilà, c'est ce que j'attendais et j'aime, je répète, j'aime ce genre de coming out. Expliquez-moi la gratitude. – Ben oui, la gratitude, c'est… – Alors attendez, il explique… – Vous êtes chercheuse où dans quelle université ? – S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va se calmer là, on va se calmer, chacun son tour. – Vous êtes chercheuse où ? – Attendez, attendez Alain, la question c'est quelle gratitude, alors répondez sur la gratitude. – Alors Maboula Soumaoro est universitaire à Tours pour la précision. Beaucoup de sujets donc abordés lors de cette émission. Natacha Polony, comment vous réagissez à ces prises de position d'Alain Finkielkraut et particulièrement à cette dernière prise de position quand il demande à Mme Soumaoro d'avoir de la gratitude pour la France ? – D'abord la question n'est pas de réagir aux prises de position d'Alain Finkielkraut. Je déteste ce genre d'empoignade dans lesquelles on ne peut pas suivre un raisonnement complexe sur le fond. – Il n'y en avait pas un, non mais Natacha, vous entendez Alain Finkielkraut parler de l'affaire Polanski de cette manière-là avec Cémola. – Je pense qu'il se trompe et qu'il s'enferme. Il se plante, il a tort et je trouve qu'il devrait admettre qu'il s'est planté. Pour autant, les réactions qui consistent à dire « il appelle au viol parce qu'il réagit en ironisant » me semblent consternantes. Donc tout est consternant dans ces cèdres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas débattre de sujets aussi importants et aussi cruciaux dans une atmosphère qui est une atmosphère de violence, de haine, d'accusation, de sous-entendus, de suspicion. Ce n'est pas du débat démocratique. – Karine Chil, quand vous l'entendez parler du viol de Sainte-Alain Finkielkraut… – Je comprends qu'il y a quand même aussi une incompréhension chez certains de ce que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que les femmes, on est à un moment important quand même de libération de la parole. Et il y a eu pendant des années, alors on parle d'agression sexuelle, mais il y a aussi autre chose, il y a des comportements inappropriés, il y a des remarques sexistes, machistes. Moi, je pourrais en vous donner, raconter des dizaines dans le milieu littéraire. Et donc, il y a eu un moment où, voilà, c'était trop. Les femmes ont eu envie de dire « stop ». Alors, je sens bien que les jeunes générations, par exemple, alors on parlait des jeunes du concours des lycéens, mais les jeunes de 25, même 30 ans, entendent cela et n'ont pas du tout les mêmes rapports avec les femmes. Sans doute qu'Alain Finkielkraut est d'une génération où sans doute les choses étaient différentes. Et là, effectivement, je pense qu'il s'enferme un peu dans ce qu'il dit. Et il faut aussi qu'il apprenne par moments à écouter ce que les femmes ont à dire à ce moment précis de l'histoire. – Le personnage central de l'extrait, qui était aussi le personnage central du débat, c'est Finkielkraut. C'est-à-dire philosophe blanc conservateur. C'est ça qui est en jeu dans cette scène. La manière dont il parle de la première victime de Roman Polanski est insupportable. Elle n'était pas un pubert, donc tout va de soi. C'est insupportable. On voit bien la défaite du philosophe blanc conservateur. Et je suis très surpris parce que c'est un homme de culture, Alain Finkielkraut, et un homme de sensibilité aussi. Sur le blackface, visiblement, il ne connaît pas l'origine du blackface, qui est une pratique théâtrale raciale des Blancs aux États-Unis. Les Noirs ne peuvent pas monter sur scène. Ils les représentent en se grimant le visage de Noir. Et c'est depuis que cette pratique-là, qui est répétée aujourd'hui, est insupportable. Et il ne la connaît pas. Ce qui, évidemment, quand on est un homme de son savoir, est assez insupportable. On ne peut pas commettre des fautes comme ça. – On passe à l'interview de la semaine. – Interview d'Alexandre Benalla à l'occasion de la sortie de son livre « Ce qu'ils ne veulent pas que je dise ». La première interview vidéo depuis son passage sur le plateau du 20h de TF1, c'était en juillet 2018. C'est un long entretien, 58 minutes, accordé à Karim Rissoli pour Brut, et donc diffusé sur les réseaux sociaux, avec les codes qui vont avec. Cadre vertical, pas de plan de coupe sur le journaliste. Benalla, Brut donc, face à la caméra. Il revient sur les dossiers qui le concernent, dossiers dans lesquels il a été mis en examen, on va y venir. Mais avant cela, il commence par parler de lui, de son enfance passée en Normandie, de ses parents qui se sont séparés quand il avait 2 ans, et de ses rêves de petits garçons. – Beaucoup de rêves, sans doute parce qu'il y avait l'absence du père, donc les séries télé, les films, la découverte. Ma mère, j'avais une chance d'aller tout le temps en vacances, en colonie de vacances, d'avoir pratiqué plusieurs activités culturelles, sportives et tout. Ça a été vraiment une chance pour moi. Et après, des premiers rêves qui émergent vers l'âge de 12, 13, 14 ans, attirés par les choses policières, militaires. – Les choses policières, militaires, la sécurité, donc déjà c'est telle qu'il choisit, il en fait son métier, métier qui lui fait côtoyer des dirigeants politiques, des socialistes notamment, métier qui lui fait rencontrer Emmanuel Macron, le chef de l'État avec qui, dit-il, il n'a plus de contact. – Est-ce que vous vous parlez encore avec Emmanuel Macron ? – Non, 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 depuis la fin de l'année dernière. – Est-ce qu'il fait des erreurs ? Comment vous le trouvez ? – Je pense qu'il y a l'usure du pouvoir, avec ce qu'il a traversé, je pense qu'il est très bon, je pense qu'il est très bon. – Il est très seul. – Plus seul qu'avant ? – Oui. – Parce que vous n'êtes plus là ? – Non, 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 loin de là. – Mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous interdisez d'échanger avec lui ? – Bien sûr. – Pour ne pas le mettre en danger ? – Oui. – On a protégé Emmanuel Macron encore aujourd'hui parce que l'affaire Benalla n'est pas jugée. Affaire née le 1er mai 2018, quand l'ancien adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron cherche à interpeller des manifestants. Vous vous souvenez sûrement de ces images, brassard de police au bras, casque sur la tête, alors qu'Alexandre Benalla n'est pas policier. Rien de répréhensible là-dedans, dit-il encore aujourd'hui. – Je considère que ce que j'ai fait ce jour-là, c'était pas de l'ordre de répréhensible. Ça ne recevait aucune qualification pénale. Ce jour-là, moi je suis à leur côté, je suis avec les gentils. Quand vous êtes avec les policiers, je suis avec les gentils. Et les méchants, c'est ceux qui jettent des bouteilles sur les forces de l'ordre. Et ça, ça a complètement été inversé. Donc quand je me retrouve face à ce conseil-là, je me dis « mais attendez, vous ne prenez pas la dimension de ce qui s'est passé ce jour-là ». Je suis conscient de ça dès le début, instinctivement, je dis « soit en gros vous me donnez une médaille parce que ce qui s'est passé, c'est d'avoir appréhendé un mec qui était un délinquant. Pour le coup, il est condamné, donc je peux le dire, c'est un délinquant. Soit vous me virez. Mais le coup de chaque jour qui passe, c'est un jour de gagné. Je pense que tout le monde s'est rendu compte de ce qu'on avait gagné à la fin. – Alexandre Benalla, dans un premier temps, avait été suspendu. Alexandre Benalla paraît à la fois serein et combatif dans cet entretien, pugnace. Il conteste tout ce qui lui est reproché. Il s'en prend aussi aux hauts fonctionnaires qu'il appelle les hommes en gris et qu'il accuse de former un État dans l'État, une sorte de « deep state » pour reprendre l'expression popularisée par Donald Trump. Alexandre Benalla attaque aussi les journalistes dont il critique les méthodes de travail, des méthodes légères. Selon lui, il accuse même certains, sans les nommer, de diffuser de fausses informations. Et toutes ces critiques, il les ponctue d'une formule qui veut jeter le discrédit. – On est chez les fous, on est chez les dingues, on est chez les dingues, on est chez les dingues. C'est une folle journée parce que vous dites que les mecs sont devenus dingues. C'est ça qui est dingue en fait, c'est dingue, vous regardez ça avec le sourire, parce que vous dites que les mecs sont fous, chez les fous. – Voilà, fous, dingues, comme le sont les derniers instants de cette interview qu'on pourrait prendre pour une menace. – Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à craindre de vous aujourd'hui ? – Non. – J'ai vu un message sur Twitter, vous vous adressez au patron des députés En Marche à l'Assemblée. – Oui. – Gilles Le Gendre, il vous écrivait, « Quand vous serez irréprochable, vous pourrez me donner des leçons, on se comprend, j'en suis sûr, avec un emoji, chute, comme ça. » – Oui, mais quand le mec va sur une radio qui commence à vous parler avec des mots insultants, alors je ne connais pas ce mec-là, je sais juste qu'il n'est pas irréprochable. Donc moi, je serai à sa place, je n'irai pas chercher des gens que je ne connais pas. En leur remettant un truc sur le dos, je pense que j'ai assez ramassé. Donc il suffirait de se taire quand on lui pose une question sur moi, et ça irait très bien. Mais il n'a rien à craindre de moi. – Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le croire. – C'est un personnage romanesque ? – Oui, tout à fait. – Oui ? Il pourrait vous inspirer ? – Oui. – Merci Antoine, vous restez toutes les deux avec nous. Voici maintenant l'actualité d'aujourd'hui vue par celle d'hier. C'est Retour vers le futur, et c'est avec Pauline Clavier. – Sous-titrage ST' 501